... Alors les ingrédients de TJL, je dirais de l'écoute, de la bienveillance et beaucoup d'amour. Et est-ce une bonne recette ? Oui, la preuve, ça marche. Je pense que c'est la persévérance. C'est la force dont on a besoin pour aller jusqu'au bout avec les jeunes. C'est la force dont on a besoin pour nous déplacer et aller avec le jeune, là où on pense qu'on n'aurait jamais pu y aller tout seul. Et je pense qu'on a aussi besoin de persévérance pour parfois s'opposer à des discours qui enfoncent les jeunes et dans lesquels on est tous pris. Et pour ça, aujourd'hui, on a vraiment besoin de persévérance. Ils sont en effet très attachants et touchants parce qu'ils viennent avec sincérité. Ils nous font confiance et souvent, ils tiennent compte de ce qu'on leur apporte et ils avancent. Dans ce sens-là, ils peuvent être émouvants. Et c'est vrai qu'ils viennent souvent déposer des choses qu'ils n'ont pas dit ailleurs. Si TGL a résisté et survécu à toutes les tempêtes, c'est parce qu'il y a des gens qui ont du caractère, de la volonté, qui aiment les jeunes et qui se battent pour ces jeunes et qui savent que le combat est juste. Et c'est pour ça que l'association a résisté. Moi, je l'ai rejoint récemment et j'espère qu'elle va résister longtemps. Il y en a vraiment besoin. Alors, ma rencontre avec TGL, elle peut représenter le sens puisque du coup, je pense que TGL, c'est avant tout une association de sens dans un monde actuellement où on perd cette notion-là qui devient très floue et abstraite. Elle s'est redonnée du sens. Je dirais la spécificité de l'écoute TGL, c'est la bienveillance, c'est le fait de prendre le jeune là où il est, d'accepter qu'il prenne sa place aussi, que c'est lui qui fait le chemin et nous, on l'accompagne. TGL, c'est une affaire de mon épouse, la Présidente. Donc, comme TGL accompagne des jeunes, je dirais que moi, j'ai plutôt la fonction d'accompagner la Présidente dans différentes activités, que ce soit matériel ou autre, et avec joie de pouvoir participer aussi de temps en temps à des écoutes et de voir les transformations qui s'opèrent au fur et à mesure avec les jeunes qui passent par chez nous. Alors, c'est rigolo, parce que c'est moi qui l'ai posé cette question. Donc, je crois que TGL m'a bouleversé, m'a fait grandir énormément. Alors, j'y apprends l'humilité, l'empathie, la compassion pour essayer de comprendre ce dont le jeune a besoin, mais pas ce que je veux moi. Et la réponse, je trouve, de TGL, c'est de persévérer, de continuer, d'aller jusqu'au bout en traversant ces crises et de croire qu'il y a quelque chose qui nous attend derrière et qu'avec le jeune, on peut aller très loin, qu'il s'en sortira, que nous, nous en sortirons aussi. Et voilà, je crois que c'est la réponse de TGL, c'est de la persévérance. 15 janvier 2022, eh bien, nous voulons lever notre verre à l'avenir de TGL. Bonne anniversaire TGL ! Sous-titrage Société Radio-Canada